Qui voyez-vous chaque matin dans le miroir ? À cette question, la plupart des gens vont souvent faire un raccourci en disant « Ce que je vois surtout, ce sont mes défauts, ce qui résonne encore dans ma tête, dans mon cœur, dans mes oreilles, c'est mes précédents échecs, ceux d'hier, les désillusions, les faux pas. » À leur vie, à se juger, à s'auto-flageller. Cessez de vous juger, parce que c'est un immense poison le jugement. D'ailleurs, si vous voulez cette astuce, une personne qui va avoir tendance à juger constamment les autres, à rejeter constamment les autres, il y a fort à parier que cette personne-là passe son temps, elle aussi, une fois seule, face à elle-même, à se juger en permanence. Cessez de vous juger. Cessez de vous juger dès qu'il y a la moindre imperfection, le moindre faux pas, la moindre chute. Avec des « je ne suis pas assez », « j'aurais dû ». Parce qu'à chaque fois que vous faites cela, vous injectez du poison dans votre mental. Voilà comment la plupart des adultes n'osent même plus rêver, n'osent même plus y croire, redeviennent bien sages, bien morts finalement. Cessez de vous juger, parce que quand vous vous jugez aussi, c'est la deuxième des choses, vous ne faites que répéter les vilains mots, les attaques, les poisons qu'on vous a imposés, qu'on vous a injectés. Quand tu te juges, tu ne fais que répéter ce que la plupart des gens ont dit avant de toi. Et si vous continuez à vous injecter ce poison du jugement, de la critique, vous ne pourrez pas avoir cette émotion positive de vous battre, de développer votre carrière, vos affaires, vos finances, vos relations, vos émotions. Et surtout, cessez de répéter comme un petit perroquet ce que d'autres personnes qui n'étaient pas importantes pour vous, ou qui ne vous connaissaient pas suffisamment, vous ont injecté elles-mêmes un mois, six mois en avance. Cessez de vous juger, cessez de vous juger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada